Allez, à nous la grande vie, nous sommes le lundi 12 octobre 2015, toujours, donc il doit toujours faire nuit j'imagine, il commence à avoir beaucoup de scènes sur la même journée. Ah, on est avec Shinjo. Shinjo regardait les grands bâtiments en blanc et soupira bruyamment. Play Edge Tokyo General Hospital. Et c'est vrai qu'il comptait faire quelque chose pour lancer un raid sur le bâtiment. D'après le rapport de Kurosu, il avait décidé de le visiter lui-même. Comment ça le rapport de Kurosu ? Il était presque minuit. Comment ça ? Le rapport de Kurosu ? Mais à quel moment est-ce que Shinjo a parlé avec Kurosu ? Les heures de visite étaient terminées depuis longtemps et il n'avait pas un... Comment ça s'appelle déjà ? Le papier pour pouvoir rentrer chez les gens de la police. Un mandat. Il n'avait pas de mandat officiel. Il était là uniquement à cause de sa volonté propre. Mais alors qu'il le voyait... Maintenant qu'il y pensait plutôt, il n'avait jamais chopé un mandat en général dans ses habitudes. Ah non, non. Excusez-moi. Mais s'il le voyait, il nageait... Donc si le personnel et tout ça le voyait lui en train d'entrer par effraction, il n'allait jamais pouvoir chopper un mandat de manière habituelle. Alors c'était vraiment son seul essai possible. Normalement, il voudrait y aller doucement. Voilà, s'occupant de mettre à plat l'affaire petit à petit. Mais il semblait... Il lui semblait que faire des recherches dans cet hôpital était plus important que... Enfin tellement important qu'il ne pouvait pas se contenter de perdre du temps. Je suis encore sous le choc de cette histoire de Kurosu, le rapport de Kurosu. C'est pas bizarre. Peut-être que c'était une coquille qui parlait du rapport de Kunosato, mais... Sur un élément aussi important, ça me semble bizarre. À voir. Tout d'abord, j'ai besoin de voir si ce que Mio Kunosato a dit est vrai. Ouais, non, ça devait être une coquille, ça devait être Kunosato. Si je peux faire ça, alors je devrais être capable de choper tous les mandats que je veux. Après sa propre enquête, il a trouvé quelque chose d'étrange. Qui a commencé à se produire ici en 2007. Deux ans avant le tremblement de terre. À ce moment-là, il y avait une installation de traitement dans Shibuya. qui s'appelait Ark Holt Medical Association. Donc l'association médicale de l'arche du coeur. Qui était impliquée avec une sorte de culte. À mon avis, ça c'est Chaos... Chaos Head. C'est très Chaos Headable. En surface. C'était une clinique de santé mentale. Qui avait dans son personnel plein de docteurs talentueux. Qui venait d'hôpitaux universitaires. Il n'y avait pas moyen de savoir ce qu'il faisait véritablement. Mais... Bien évidemment, certaines personnes étaient suspectées. De faire des... Des sortes de lavages de cerveau sur les patients. Mais soudainement, l'installation se mit à renaître en tant qu'hôpital. En mode sans profit. Assistée par... Une... Enfin, je comprends plutôt une facility. Une installation... Une installation d'aide à la vie quoi. De vie assistée. Comme une EHPAD. Et tous les docteurs... Du... Medical... Du Ark Holt Medical... Ont été virés... Et... Enfin, qui avaient été virés. Ont été réembauchés... Dans le A.H. Tokyo General Hospital. Oui bon... En gros, ils ont... Ils ont fermé. Ils ont fait un nouveau bâtiment. Et ils sont tous allés dans le nouveau bâtiment quoi. Et rebelote. Oh la vache. Et... Ensuite, il y a 6 ans, il y a eu le New Generation Madness. 5 victimes... Les 5 victimes de ce cas. Fumiyo Takashina, la victime... De l'affaire appelée Braindead. Qui avait été maintenue en vie pendant une semaine après que son... Cerveau ait été enlevé. Avaient travaillé à A.H. Tokyo General Hospital. C'est chaud. Qu'est-ce que c'est que... Toutes ces coïncidences des plus malsaines. Il y avait beaucoup trop... Qui avaient l'air des plus suspectes. Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce que... Mon mentor aurait fait dans un moment comme celui-là. Et alors il secouait sa tête. Fais-le de ta propre manière. Voilà ce qu'il aurait dit. Dans tous les cas... S'il pouvait choper une preuve de ce qui se passait dans les souterrains de cette installation. Alors l'affaire allait prendre un tournant décisif. Même s'il y avait quelque chose d'énorme. Qui observait dans les ténèbres derrière cette affaire. S'il pouvait apporter des preuves irréfutables. La police n'avait d'autre choix que d'agir. C'était pas juste à propos de l'installation après tout. Il y avait beaucoup de gens qui étaient impliqués dans cette affaire également. Les vies et la dignité des victimes qui ont été transformées en sujets de tests comptaient également. Des expériences sur les humains. Dégueulasse. Chaque année, presque 100 000 personnes disparaissaient. Si certaines d'entre elles avaient été forcées de participer à ces expériences, c'était un très gros problème. Ok. Alors, occupons-nous de ça. J'ai un peu peur pour Shinjo quand même. Sa voix a été en quelque sorte relaxée et pourtant motivée alors qu'il se rendait vers l'hôpital. Genre oui, c'est un mec avec de l'entraînement, il est fort, mais j'ai un peu peur quoi. Il avait appris et mémorisé l'endroit où se trouvait l'installation via les instructions de Kunozato. Il s'infiltra à l'intérieur de la zone de chargement ER et se rendit à l'intérieur de l'installation du souterrain. La température là-bas était clairement différente de celle des zones au plus haut. En plus, vu que nous, on est déjà entrés là-dedans, nous, on est entrés avec notre super pouvoir. Kunozato a réussi à entrer autrement. Donc lui, il devrait y arriver de la même manière que Kunozato, mais vu qu'il y a déjà eu une infraction dans cette zone-là, à mon avis, la sécurité va changer du coup. Et alors, il entra dans la pièce d'autopsie. Si je m'en souviens correctement, voilà où se trouvait l'entrée. Il ouvrit la boîte des fusibles et vit le lecteur de cartes à l'intérieur. Alors c'est là. Il sortit la carte d'accès que Kunozato lui avait donnée. Parce que ça va vraiment marcher avec la même. Il entendit le son de la porte qui s'ouvre. Je vois. Alors, quelque chose de gros est en train de se passer ici. Il y avait une... un escalier, un escalier caché, à l'arrière de la salle d'autopsie. Une partie de lui n'y croyait pas jusqu'à ce qu'il le vit de lui-même. Mais maintenant, il était clairement sûr. Un hôpital normal, on n'aurait pas quelque chose comme ça. Bordel. Bordel Shinjo, non ? J'ai peur. Est-ce que t'es vraiment obligé d'y aller tout seul ? Est-ce que t'as prévenu des gens au moins ? Est-ce que t'as prévenu des gens que t'y allais ? Comme ça, si tu reviens pas... Je sais pas, moi. Au secours. Shinjo s'arrêta pendant un moment et retenut sa respiration. Enfin, pour respirer plutôt. Et puis il se rendit du côté des escaliers. Il y avait un vieux couloir en bas. Il y avait une odeur de poussière et de moisissure. Quand il tourna sa lampe-torche, il vit qu'il s'agissait d'une vieille installation et que les murs étaient mal entretenus. Mais cet endroit est encore utilisé. Si personne visitait un bâtiment, il finissait par pourrir. A moins que quelqu'un ne l'utilisait tous les jours, il ne durerait pas longtemps. Cet endroit était différent. Il était vieux. Mais il était quasiment certain que quelqu'un l'utilisait. Je crois qu'elle a dit que c'était de ce côté. En plus, un vrai labyrinthe là-dedans. Oh non. Shinjo suivit les instructions de Kunosato alors qu'il se rendait vers son objectif. Son premier arrêt, c'était la salle de surveillance, avec les écrans, qui allait lui donner des informations critiques sur l'installation. Il voulait des données sur les ordinateurs ici. Et ensuite, il voulait trouver la pièce où les victimes des expériences étaient gardées. Il tourna au gré de tellement de couloirs alors qu'il se rendait vers sa destination. les chambres qui ressemblaient à des cellules et qu'il vit. sur le chemin, l'inquiétaient. Mais elle pouvait attendre plus tard. Pour le moment, son plus gros boulot, c'était de choper l'épreuve dont il avait besoin. Ça doit être l'endroit. Shinjo avait finalement trouvé l'endroit qu'il cherchait. Il utilisait sa carte d'accès pour débloquer la porte. Alors, il déglutit et mit sa main sur la poignée. Et quand il entra, il lui « Quoi ? » Bon sang ! Il se mit rapidement à courir vers une autre porte, la prison où Uki Yamazoe avait gardé les sujets de test. Ah, tu plaisantes ! Ça peut pas être le cas ! Ça peut pas être le cas ! Il trouva rapidement une pièce Attendez, j'ai peut-être pas compris. C'est quoi ? Il a cherché cette pièce-là ou il s'était trompé de porte ? Non, il coura rapidement vers l'autre pièce. Oh, ils ont tout déménagé ! À tous les coups, c'est ça. Il se mit rapidement à courir vers la pièce et ouvrit la porte d'un coup. Et alors, il se retrouva planté là, complètement abasourdi. Là, il y avait... Ouais, ils ont tout déménagé. Rien du tout. Aucune victime. Aucun lit. Aucune des choses que Kunosato avait dit avoir vues. La pièce de surveillance était également vide. Il n'y avait aucune caméra de sécurité, aucun ordinateur. Rien du tout. Tout ce qu'il restait, c'était le simple fait qu'il n'y avait rien du tout. Ils sont forts. Ils sont forts, quand même. Salon. Je me suis dit, il va y avoir une douille sur Shinjo, mais non. Bon, du coup, je suis un peu rassuré pour l'inspecteur, quand même. Juste en bas de nom, il va lui arriver une douille. Bon, il nous est arrivé une douille, mais au stade de l'affaire. On s'en doutait que ce ne serait pas aussi simple. Ça aurait été beaucoup trop bien. Est-ce qu'on... Oui, oui, on est retour au lycée. On est retour dans une ambiance beaucoup plus détente. Profitons-en en changeant d'épisode. Ça commence à bien faire. Moi, cet hôpital, j'en peux plus. Mais du coup, vu qu'ils ont déménagé, on va pouvoir partir ailleurs. C'est bien.